Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir comment faire un grand sac avec deux poches avant zippées. Pour le confectionner, il vous faut deux fermetures à glissière de 15 cm, trois morceaux de 29 cm sur 34, deux bandes de 4 cm sur 17, deux morceaux de 17 cm sur 20, une bande de 21 cm sur 4, deux bandes de 10 cm sur 34, quatre morceaux de 29 cm sur 6, deux morceaux de 42 cm sur 10, deux bandes de 40 cm sur 10 et deux bandes de 40 cm sur 6 et il faudra un morceau de 34 cm sur 21. Pour commencer, on va assembler les fermetures à glissière avec les morceaux de 17 cm. Endroit du tissu contre endroit de la fermeture à glissière et on assemble sur toute la longueur. On va maintenant venir assurer les fermetures à glissière et on va assembler les fermetures à glissière. Pour assembler la bande de 21 cm avec les poches, il faut que les zippes se regardent. Endroit contre endroit, on assemble sur la hauteur. Une fois la première partie assemblée, on assemble l'autre côté. La partie avec les deux poches est prête. Les coutures sont couchées vers l'intérieur. Je vais venir placer cette partie sur mon morceau de 34 cm sur 21 et piquer au milieu sur la bande. Comme ceci, une surpiqure de chaque côté 1 mm, ce qui va former la séparation de mes poches. Les surpiqures sont faites au centre. On reprend une bande de 34 sur 10. endroit contre endroit, on va venir l'assembler sur toute la longueur. Une fois assemblée, je viens faire une surpiqure ici à 1 mm. Je viens reprendre deux bandes de 29 cm sur 6 et je vais venir les coudre de chaque côté, endroit contre endroit, sur toute la hauteur. Et pour finir notre partie avant, il reste à assembler la bande de 42 cm sur 10 en bas sur toute la longueur. La partie avant est prête. Pour la partie dos, on reprend un morceau de 29 sur 34 et deux bandes de 29 sur 6 qu'on va assembler endroit contre endroit. Petit oubli de ma part, il faudra 8 bandes de 29 sur 6 et non 4. Pour l'intérieur du sac, il nous reste les deux bandes de 29 cm sur 34 et il faudra les assembler aux bandes de 29 sur 6. J'ai repris ma bande de 10 cm sur 34 dans le sens de la largeur. J'ai fait un ourlet en haut et un repli en bas. Je vais venir piquer l'ourlet sur toute la longueur à 1 mm. Sur la doublure où je n'ai pas encore assemblé les bandes, je vais venir placer ma poche à 8 cm du haut et je vais la piquer à 1 mm sur toute la longueur. Alors maintenant, je suis venue placer des épingles à 10 cm de chaque côté et je vais piquer pour la compartimenter. Je pars de la surpiqûre et je remonte. Et je refais une piqûre sur les pointes. Je pars de la basque à 3 cm de chaque côté et je vais faire des épingles à 9 cm de chaque côté. Je pars de la surpiqûre et je repris mes au bout de chaque côté. Et je recommence une deuxième fois. Maintenant, je peux assembler mes bandes sur les côtés. On va maintenant assembler les deux morceaux de la doublure avec la bande de 42 sur 10 qui va faire le fond. Attention de bien orienter le haut de la poche par là, endroit contre endroit, sur toute la longueur. On obtient un seul grand morceau pour l'intérieur du sac. On va faire pareil pour l'extérieur du sac. On reprend la partie avant où il y a les poches qui sont dirigées vers le haut. La partie dos et on va assembler le bas uniquement. On reprend les bandes de 40 sur 10 et de 40 sur 6, endroit contre endroit. On va assembler sur toute la longueur. Maintenant, on va venir former nos bretelles. Une fois que c'est assemblé, on replie 1 cm d'un côté comme de l'autre et on replie. Et ensuite, il faut venir faire une surpiqure à 1 mm. Et ensuite, il faut venir faire une surpiqure à 1 mm pour assembler ici et une autre surpiqure là qui sera décorative. On reprend la partie endroit et endroit contre endroit. On replie et on va venir assembler les côtés. On fait la même chose avec la doublure du sac. Ensuite, on va venir ressortir les angles et mettre le fond bien à plat. Ensuite, on vient tracer une ligne de 8 cm qui sera la base du sac. 4 cm de chaque côté de la couture. Et on pique sur la ligne. À 1 cm de la piqûre, on coupe ce qui dépasse. Il faut maintenant venir placer notre anse. On prend un repère à 16 cm au milieu, donc à 16 cm des côtés. Et on va prendre 3,5 cm de chaque côté, ce qui fait un espacement de 7 cm. Et on vient poser la anse comme ceci. Et on va l'épingler et la préparer de chaque côté du sac. La anse est prête à être assemblée au dos du sac. Et elle est prête également sur la face avant. Ensuite, on va enfiler les 2 parties du sac endroit contre endroit. La partie intérieure où il y a la poche doit donner sur le dos du sac. On ajuste bien à l'épingle et on fait correspondre toutes les coutures entre elles. Tout est ajusté, plus qu'à assembler. On fait une piqûre tout le tour à 1 cm du bord. Et on laisse une ouverture au dos de 7 cm dans l'espacement de la anse. Ensuite, il faut venir retourner le sac par la petite ouverture. Il faut maintenant refermer l'ouverture qui est ici en faisant une surpiqûre à 1 mm tout autour du sac. Une fois cette dernière surpiqûre faite, votre sac est terminé. Vous avez 2 poches vipées devant et une petite poche plaquée à l'intérieur. Voilà, à vos machines ! ... ...